Alors on nous donne ici une fonction définie sur R par f de x égale, alors c'est une fonction définie par morceau, si x est strictement négatif, alors f de x c'est x plus 1, et pour les valeurs de x supérieures ou égales à 0, f de x est égale à cosinus de pi x. Et ce qu'on nous demande c'est de calculer la valeur de cette intégrale, l'intégrale de moins 1 à 1, de f de x dx. Alors ce qui peut être un peu perturbant ici je pense, c'est qu'on nous demande de calculer l'intégrale de cette fonction f, entre moins 1 et 1, mais la fonction f elle est définie de deux manières différentes selon où on se place. Donc c'est pas évident de voir ce qu'il faut mettre ici, est-ce qu'on doit mettre à la place de f de x, x plus 1 ou cosinus pi x. Et en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a une valeur frontière qui est 0 ici, qui sépare deux portions de ma courbe, une première portion pour les valeurs négatives strictement, qui est celle-ci. Et en fait je vais me servir de cette valeur frontière, donc x égale 0, pour découper mon intégrale. Alors cette intégrale là, je vais l'écrire comme ça en utilisant la relation de Schall. C'est l'intégrale entre moins 1 et 0, de moins 1 à 0, de f de x, dx, plus l'intégrale de 0 à 1, de f de x, dx. Ça c'est la relation de Schall, j'ai tout à fait le droit de faire ça. Mais ce qui est intéressant c'est que maintenant dans cette intégrale là, je suis entre moins 1 et 0, donc je suis sur cette portion ici. Donc f de x dans ce cas là, c'est x plus 1. Donc je dois calculer dans cette portion là, l'intégrale de moins 1 à 0, de x plus 1, dx. Et puis ici j'ai l'intégrale de 0 à 1, de f de x, dx, et donc je suis entre 0 et 1, c'est à dire que je suis sur cette portion là de la courbe. Donc ici, f de x, c'est cosinus pi x. Donc ça c'est un réflexe à avoir quand tu dois calculer l'intégrale d'une fonction définie par morceau. La première chose c'est de découper l'intégrale pour avoir deux intégrales qui sont chacune sur une portion de la courbe. Donc maintenant il faut que je calcule cette intégrale là. Alors je vais le faire ici, l'intégrale entre moins 1 et 0, de x plus 1, dx. Donc ça, ça revient à déterminer une primitive de x plus 1, et calculer sa valeur entre moins 1 et 0. Donc calculer la valeur en 0 et soustraire la valeur en moins 1. Alors une primitive de x plus 1, c'est une primitive de x plus une primitive de 1. Une primitive de x, c'est x au carré sur 2. Rappelle-toi, j'augmente, ici c'est comme si j'avais x puissance 1, c'est une fonction puissance. Et pour trouver une primitive, j'augmente l'exposant de une unité. Donc ici j'ai donc x au carré, et je dois diviser par le nouvel exposant qui est ici 2. Voilà, et puis pour la deuxième partie, une primitive de 1, et bien c'est x. Voilà, ça je pense que tu t'en souviens. Et si tu t'en souviens pas, au pire tu peux considérer que ça c'est x puissance 0, et donc utiliser la même règle que ce que je viens de dire. On augmente l'exposant de une unité, donc on passe de x puissance 0 à x puissance 1, qui est ici, et on divise par 1. Voilà, en fait c'est ça, et x puissance 1 divisé par 1, je peux l'écrire quand même tout simplement comme ça. Voilà, alors ça je vais le calculer. Alors d'abord la valeur en 0. Donc c'est 0 au carré sur 2 plus 0. Ça c'est un 0, pardon. Et puis ensuite je dois soustraire la valeur en moins 1 de cette primitive. Donc ça va me donner moins... Alors j'ai moins 1 au carré sur 2 plus moins 1. Voilà, donc là j'ai presque terminé. Ici j'ai 0 au carré, ça fait 0, plus 0 ça fait 0, donc ce terme là s'annule. Ici, moins 1 au carré ça fait 1, donc j'ai 1 demi plus moins 1. 1 demi plus moins 1, ça fait 1 demi moins 1. Et donc ce que j'ai ici finalement c'est moins... Alors, entre parenthèses, 1 demi moins 1. 1 demi moins 1, ça fait 1 demi moins 2 demi, donc ça fait moins 1 demi. J'enlève ça comme ça. Donc j'ai moins, moins 1 demi, et ça, ça fait 1 demi. Voilà, donc ça, c'est cette intégrale-là ici. Celle-là, elle vaut 1 demi. Ensuite, je vais m'occuper de l'autre partie, de l'autre intégrale qui est ici, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de cosinus pi x dx. Je peux mettre des parenthèses si tu veux, voilà. Donc il faut qu'on trouve maintenant une primitive de cosinus pi x. Alors ce qu'on sait, c'est que la dérivée de sinus x, eh bien c'est cosinus x. Ce qui veut dire, quand on lit à l'envers, qu'une primitive de cosinus x, c'est sinus x. Alors ici, c'est pas tout à fait ce qu'on a, parce qu'on a non pas cosinus de x, mais cosinus de pi x. Ce qui veut dire qu'ici, a priori, il va y avoir des coefficients, alors il faut arriver à les déterminer. Et ce que je vais faire pour ça, c'est partir quand même de cette expression-là. Je sais que la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Et je vais recalculer la dérivée de sinus pi x. Alors ça, je vais le faire en utilisant la règle de dérivation des fonctions composées. Donc je vais avoir la dérivée de pi x, qui est pi, multipliée par la dérivée de sinus x, calculée en pi x. Donc la dérivée de sinus x, on a dit que c'était cosinus x. Et cette fois-ci, je la calcule, non pas en x, mais en pi x. Donc ça veut dire que la primitive de pi fois cosinus pi x, c'est sinus pi x. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai ici, mais je peux quand même m'arranger. Ce que je vais faire, c'est mettre un pi ici. Je vais multiplier par pi ici. Et évidemment, pour ne pas changer la fonction que j'intègre, il faut que je divise aussi par pi. Donc je vais diviser ici par pi. Ce qui veut dire que là, en fait, j'ai multiplié par pi et divisé par pi, donc je n'ai rien changé. Donc ça, ça marche. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une primitive de cette fonction-là, une primitive de pi fois cosinus pi x, c'est sinus pi x. Donc finalement, je vais pouvoir écrire ça comme ça. Alors j'ai le 1 sur pi, qu'il ne faut pas oublier, 1 sur pi, multiplié par... Alors ici, je dois prendre la primitive de pi cosinus pi x, qui est donc sinus pi x calculé entre 0 et 1. Alors je vais faire ce calcul. Donc j'ai 1 sur pi, multiplié par... Alors la valeur de sinus pi x pour x égale 1, c'est sinus pi, moins la valeur de sinus pi x pour x égale 0, donc c'est sinus de pi fois 0, c'est-à-dire sinus de 0. Voilà. Et ici, sinus pi, c'est égal à 0, et sinus 0, c'est égal à 0 aussi. Donc finalement, on a 1 sur pi fois 0, moins 0, c'est-à-dire 1 sur pi fois 0, et donc ça fait 0. Voilà. Donc cette intégrale-là, elle est égale à 0. Et donc on a terminé, puisque l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx, et bien elle est égale à 1 demi plus 0, c'est-à-dire 1 demi. Voilà. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada